Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et ce matin nous allons accueillir deux étudiants du département d'histoire spécialisé en histoire, civilisation et des mondes anciens, n'est-ce pas? Il s'agit donc de Ndjanna Faï, le coordonnateur du club des antiquités, et également Khalidou Banor, doctorant dans ce même département. Bonjour à vous deux et bonjour à Ndjanna d'abord, Faï. Oui, bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous-même. Et Khalidou Banor, à vous également, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie. Khalidou, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord une présentation de vous pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Khalidou Banor? Alors, ICMA, histoire et civilisation des mondes anciens, c'est plutôt la spécialité, c'est la section. C'est pour juste une précision. Le département, c'est le département d'histoire. Khalidou Banor est doctorant à l'école doctorale, archives, art et civilisation, au laboratoire éthique, au département d'histoire, et je travaille sous la direction du professeur Aboubakir Moussalaam. Et vous, Ndjana Faï, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ndjana Faï, c'est un étudiant du département d'histoire, spécialisé en égyptologie, master 2. Il est en même temps le club des antiquités, qui regroupe deux spécialités, à savoir l'antiquité classique et l'égyptologie. En tout cas, c'est rare d'avoir des étudiants, ou c'est une première d'avoir des étudiants de ce département. Nous allons parler justement de ce département, mais également de ses spécialités. Mais avant ça, parlons de la violence dans les universités, notamment l'ECAD. Il y a quelques jours, un étudiant a été tué à l'ECAD. Quel est le sentiment qui vous anime, vous, Ndjana Faï? Bon, c'est écœurant d'avoir un de nos collègues, un de nos camarades, tué, voilà, chauveusement par des bandits. Vraiment, c'est une situation qui est, on déplore cette situation-là. Le Khalidou, une même question pour vous? Oui, bon, c'est une situation vraiment désolante, vraiment inquiétante aussi. Et on est écœuré, vraiment, à ce moment, que des gens soient tués froidement de cette manière. C'est vraiment écœurant. C'est triste. Nous le regrettons, vraiment. Khalidou, vous vous sentez en sécurité à chaque fois que vous entendez des drames à l'université? Bon, c'est une question un peu complexe, mais ce n'est pas toujours aussi. Il faut qu'on connaisse un peu de modérés. La violence, elle n'est pas souhaitée. D'aucune forme qu'elle soit, et dans aucun lieu. Franchement, entendre des gens qui sont tués, et que des enfants sont blessés, ce n'est vraiment pas souhaitable. Et ce n'est pas rassurant, ni pour nous, ni pour nos parents, et ni pour le pays, ni pour les autorités, je crois bien. Donc, on veut la paix, et on aspire à la paix, et on fait tout pour la voir. On la prône, on souhaite la vivre, sous toutes ses formes, et dans tous les lieux. Ce n'est pas souvent que l'on entend parler de meurtre à l'ECAD, mais également, souvent, on entend parler des étudiants qui sont cités dans des nébuleuses, au sein même du campus. Tantôt des étudiants qui vendaient de la drogue, tantôt des étudiants surpris dans les toilettes, entre autres, des faits divers souvent relatés au sein de l'université, qui relèvent l'insécurité à l'université. Cela ne vous fait pas peur ? Effectivement, ça nous fait peur. Effectivement. Et aussi, alors, ça fait peur. Et ce n'est pas pour ça que les gens ont été envoyés à l'université. Si on est à l'université, c'est pour étudier, réussir, et venir en aide à nos parents d'abord, et apporter notre pièce à l'éducation pour bâtir le Sénégal. Alors, il ne faut pas aussi perdre de vue que l'université est un multiple. L'université, c'est un monde à miniature. Elle reflète la société. Elle reflète même le monde, je dirais, parce que c'est pas que le Sénégalais qui sont à l'université. Il y a pratiquement beaucoup de nationalités. Et comme je vous l'ai dit, c'est un multiple. C'est comme dans un pays où il y a des personnes qui sont bien éduquées, qui ne font pas ce genre de choses. Et si on retrouve de telles choses ou de telles personnes agir de cette manière, bon, il faut le voir dans le sens ou bien dans l'œil d'une société en miniature dans un multiple. D'accord. Et je dirais même que ce sont des clichés. Il ne faudrait pas que ces choses soient colorées pour dire que, voilà, l'université reflète la violence. L'université reflète l'ébauche. L'université reflète le banditisme religieux. Il ne faut pas oublier ces milliers d'étudiants qui sont très bien éduqués et qui se soucient de leur avenir, qui se sont limités et qui veillent à ce qu'ils ont inculqué leurs parents et à respecter les instructions données par leurs enseignements et les autorités. Yana, à vous aussi, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre souvent, aujourd'hui, c'est un cas de meurtre, demain ou hier, c'était des étudiants qui vendaient de la drogue et l'autre jour, entre autres, faits divers. Qu'est-ce que cela vous fait ? Bon, c'est une situation qui est désolante, vraiment. Mais aussi, il ne faut pas dire que l'université, c'est la violence. Parce qu'au moment où ces étudiants-là font de la violence, combien de mémoires sont soutenues ici avec Mathieu, très bien ou bien même honorables. Donc, il faut nuancer. L'université n'est pas seulement la violence. Il y a des gens bien éduqués qui sont intéressés par les recherches. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'université, c'est le Fénégal en miniature. Ça reflète nos sociétés et ça reflète nos traditions, je dirais, même nos traditions. Parce qu'actuellement, les traditions sont en train d'être détruites, nos valeurs. Mais il faut dire également que cela reflète une mauvaise image de l'université. Une mauvaise image de l'université, bien sûr. Mais l'université, je peux dire que c'est presque deux départements. Le département pédagogique, c'est le département social. Souvent, les cas de drogue que vous entendiez, c'est au niveau du campus social. Et le campus social, je pense que c'est le Fénégal en miniature. Et même au sein de nos quartiers, il y a ces formes de violence. Bon, peut-être que ce n'est pas visible, mais bon, ça reflète nos quartiers, nos réalités. Aujourd'hui, l'UQAD, vous l'avez dit, l'université, c'est le Sénégal en miniature. Aujourd'hui, l'UQAD a sa propre radio. La police universitaire qui avait été sollicitée, où est-ce qu'elle en est ? En tout cas, bon, c'est une question, je pense que les autorités du campus peuvent répondre à cette question. Mais est-ce que cette question ne devrait pas être une priorité dans les revendications des étudiants ? Effectivement, c'est une priorité et aussi nos autorités devraient penser à mettre beaucoup de lumière aux alentours de l'UQAD parce qu'on sent qu'en pensant le canal 4 et jusqu'au Colladen, je pense que c'est l'obscurité totale. Je pense qu'il ferait mieux de mettre de la lumière aux alentours de l'université et augmenter aussi la sécurité. Ça va arranger les étudiants, ça va mettre les étudiants en sécurité, vu que maintenant, voilà, c'est notre quartier. On vit à l'université, sur le campus social, au niveau de Colladen, bon, je pense que l'État doit penser à assurer la sécurité de ces gens-là. En plus de la lumière, donc, invoquée par Ndjana Faye, vous, Khalido, quel appel lancez-vous aux autorités ? Bon, je vais d'abord revenir sur là où vous dites que la violence reflète l'université. Non, 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 non. Ce que l'on entend souvent à l'université, ça donne une mauvaise image de l'université. C'est ce que j'ai dit, c'est relatif. Là, je suis en phase avec vous. C'est que ces violences et autres permettent l'image de l'université. La sécurité, elle doit être prioritaire pour les personnes et les biens dans tout le pays, et surtout à l'université, où on a des gens, des adultes qui viennent de lier différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des éducations différentes. Donc, c'est vraiment le moment de veiller à cette sécurité. Il n'y a pas que la lumière. La lumière, à elle seule, elle ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des gens préposés à la sécurité qui veillent à cela. Puisque pratiquement chaque année, on entend des gens qui sont soit agressés ou bien tués aux alentours de l'université. C'est tout, c'est allé qui va de l'entrée du tunnel jusqu'à Clodem. C'est un passage qui est vraiment, qui sème la terreur dans la tête des gens. Puisque les gens n'ont pas les mêmes créneaux pour réviser. Il y en a qui sont noctambules comme moi. Il y en a d'autres qui le font dans la journée. Mais si la sécurité était au niveau vraiment excellent, je crois qu'on aurait évité d'avoir cette sorte de drame. D'accord. Et les autorités devraient franchement veiller à le faire. On n'a pas besoin qu'on nous propose des policiers devant la porte de l'université du matin jusqu'à 18h après qu'ils rentrent dans leur camp ou autre. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de veiller à que ces gens-là soient en sécurité, qu'ils puissent réviser dans la tranquillité, qu'ils puissent rentrer dans leurs logements dans la tranquillité et qu'ils vaquent à leurs préoccupations dans la tranquillité et dans la sécurité. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Dianna Fay. Il est donc étudiant à Masse 2 à l'UQAD et au département d'histoire spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens. Également le doctorant Khalidou Banor. Il est également dans ce même département. Parlons du club des antiquités, n'est-ce pas Dianna ? Oui, le club des antiquités. Parlez-nous de ce club. Quel est l'objectif fixé en créant ce club ? Le club des antiquités, c'est une structure qui regroupe tous les étudiants qui font antiquité. Quand je dis antiquité, c'est la spécialité de l'histoire et civilisation des mondes anciens. Il regroupe l'égyptologie, la spécialité de l'égyptologie. Et aussi l'antiquité classique. L'antiquité classique, c'est l'étude des civilisations grecques et romaines. On reste avec vous. Puisque les problèmes vous concernent directement, aujourd'hui vous vous êtes réunus et vous avez lancé un cri de cœur. Peut-on connaître ce cri de cœur ? Ce cri de cœur, ça va dans la lancée des objectifs du club. Parce que le club a été créé pour défendre les intérêts de la spécialité. Et actuellement, vu que la spécialité est menacée, nous sommes obligés de lancer ce cri de cœur pour alerter. Ce cri de cœur, c'est pour alerter les autorités à se saisir de cette question. Parce que c'est une question cruciale. C'est une question qui est en train de bouleverser le département d'histoire. Parce qu'un département d'histoire sans la section ancienne, je pense que ce n'est pas un département d'histoire. Khalidou, plutôt, Ndjan l'a dit, c'est pour défendre les préoccupations également. Quelles sont ces préoccupations, justement ? Les préoccupations sont surtout d'ordre pédagogique. D'abord, c'est d'assister les étudiants qui sont en premier cycle, en quoi faisant ? En les partageant par groupe pour désigner des tuteurs qui sont des membres du club, afin de les assister à comprendre les enseignements qu'ils font, à comprendre la méthodologie, à comprendre comment faire la recherche dans les bibliothèques, à maîtriser le domaine qu'ils ont choisi de faire. Aussi, d'assister les étudiants qui sont en deuxième cycle, c'est notre rôle, nous, les doctorants de les assister, à bien faire leur rapport de Master 1, à bien faire leur mémoire, à les lire, les aider à s'orienter avant, de les proposer à leurs encadreurs qui sont habilités à les valider. Aussi, à animer des thèmes, des conférences sur les sections. Sur la section d'égyptologie, c'est la section de la Rome antique et de la Grèce antique. De faire des cafés-débats autour desquels seront discutées des questions de la spécialité. Mais c'est également faire en sorte que la spécialité vive, que les gens comprennent qu'est-ce que l'antiquité classique, qu'est-ce que l'égyptologie, pour inciter à ces gens qui ne la comprennent pas, de savoir qu'il y a un avenir prometteur et qu'il y a beaucoup de choses à entendre et que ça n'est pas à négliger. Aussi, c'est une spécialité, surtout l'égyptologie, qui permet à l'africain de savoir qui il est pour pouvoir réussir à aboutir à ce combat des panafricains. Nous allons saisir la balle au rebond pour vous demander justement de nous définir ces deux noms, ces deux noms que vous avez cités. L'antiquité classique, c'est la spécialité qui s'occupe de l'étude, de l'histoire et des civilisations des mondes gréco-romains. D'accord. Voyez-vous, donc, c'est-à-dire que l'antiquité, c'est des périodes qui se sont déroulées avant Jésus-Christ. C'est la civilisation et l'histoire où la Grèce d'abord a dominé le monde et après la Grèce, la Rome. C'est de voir comment ces peuples, en dominant le monde, ont apporté à la civilisation humaine. L'égyptologie, elle, c'est la spécialité de notre maître cher Antio. D'accord. Donc, l'égyptologie, elle prend en compte l'histoire et la civilisation de l'égypte ancienne, mais aussi, elle fait des rapprochements entre l'égypte ancienne et l'Afrique noire, particulièrement nous, au département d'histoire, avec le professeur Lam, c'est le rapprochement entre l'égypte ancienne et la Sénégambie. Donc, il y a eu une question sur la civilisation humaine. Il n'y a pas de doute que l'égypte ancienne est la mère des civilisations, que toutes les civilisations sont nées en Égypte. Donc, en égyptologie, c'est cela qu'on nous apprend. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? L'Égypte fut la première d'abord à dominer le monde pour toutes les civilisations. Qui étaient ces égyptiens ? Quelles étaient leurs civilisations ? Et comment comprendre les ressemblances qu'il y a entre les populations négro-africaines actuelles et ces populations qui ont vécu dans la vallée d'Élysées à une période beaucoup plus reculée de nous. Cette année, aucun étudiant en masse 2 de l'IQMA n'a pu s'inscrire en thèse. Ndjana, est-ce que cela est vrai ? Tout à fait, c'est vrai. Donc, vous confirmez. Oui, je confirme. Et pourquoi ? Le manque de professeurs de rang magistral. Parce que nos professeurs de rang magistral, de rang A, professeurs tutulaires, qui sont habilités à encadrer des thèses, sont partis à la retraite. Et l'État ne pense pas à leur octoyer le méritat pour qu'ils puissent continuer à nous encadrer en thèse. Je rappelle que lors d'un conseil des ministres le 26 février de cette année, le président de la République avait instruit le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'ils accordent à ces professeurs de rang A. Parce que leur accorder le méritat pourrait contribuer à restaurer certaines spécialités qui sont en voie de disparition. Mais aussi, ça permettrait aussi d'honorer ces professeurs-là. Et aussi, ça permettrait aux étudiants de continuer leurs études, de poursuivre leurs études jusqu'en doctorant. Parce que l'université Sierh Anta Diop, c'est l'excellence. Mais actuellement, on constate qu'il est en phase de régression au niveau africain des meilleures universités de l'Afrique. Alors qu'il occupait auparavant la première position. Elle faisait partie des meilleures universités de l'Afrique de l'Ouest. Mais actuellement, comme vous le constatez, c'est le contraire. Et quelles sont vos craintes par rapport à votre avis ? Bon, nous avons... Actuellement, on pense que si le président de la République n'ostoure pas ce méritat-là, il y aurait disparition de cette spécialité. Et je vous rappelle que cette spécialité, c'est une spécialité tant aimée par le professeur Sierhan Tadjot. L'égyptologie, parce que c'est une science. C'est une discipline qui est née en 1822. Et lors du club du... Le colloque du Caire, en 1974, je vous rappelle que Sierhan Tadjot avait vaincu l'égyptologie occidentale. Et actuellement, je pense que si on n'en restaure pas... Si on ne restaure pas cette spécialité, je pense que... On va perdre le combat mené par Sierhan Tadjot. Ils sont au nombre de combien, ces étudiants, en masse de l'Igma ? C'est beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants parce que... Une centaine ? Bon, je ne peux pas donner un chiffre exact, mais en tout cas, c'est beaucoup d'étudiants. Ça dépasse les 100 et 200. Et quel sera le sort de ces derniers ? Donc, puisqu'ils ne se sont pas inscrits en thèse, Quelles seront les conséquences plus tôt ? C'est visible, ranger nos bagots et rentrer à la maison parce que le douan et de la faculté, ils nous ont dit que le master, c'est une porte de sortie. Alors que l'université Sierhan Tadjot, c'est l'excellence. Maintenant, c'est contradictoire quand même. Il n'y a aucune solution à ça ? C'est bon. On l'a parlé. Mais dans l'immédiat, vous savez que le chef ou donc les autorités universitaires ne peuvent pas régler le problème de l'Emerita, comme vous le dites. Mais dans l'immédiat, y a-t-il une autre solution pour permettre à ces étudiants en masse 2 de pouvoir continuer leur cursus ? Il n'y a pas une solution immédiate. Donc, vous n'avez plus d'avenir ? Vous n'avez plus d'avenir ? Non, 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 pas ça. Mais il y a l'Emerita. Comme le président de la République, avait donné l'instruction pour qu'on instaure le Mérita. Le Mérita permet à nos professeurs, ils sont actuellement avec nous ? Le professeur Lam, le professeur Abba Krimoussalam, le professeur Babakar Diop et Ndoy, Ndoy qui sera bientôt à la retraite. Ils sont actifs, aptes à nous encadrer. Jusqu'à présent, ils nous suivent. Mais le problème en est que, bon, ils ne sont plus habilités à le faire parce qu'ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite. Donc, la solution est de leur octroyer le Mérita pour qu'ils puissent continuer leur travail parce qu'ils ont la passion, ils ont l'expérience. Ils peuvent rester toujours avec nous. C'est ça que nous sollicitons. Nous souhaitons vraiment que le professeur, comme le président, instaure ce Mérita-là pour que les professeurs puissent continuer à nous encadrer. Khalidou, à vous, quelles sont les difficultés auxquelles vous, les doctorants de ce département, faites face ? Bon, je vais un peu revenir à la question précédente que vous avez posée à Ndjana. Laquelle ? Non, nous y reviendrons. En attendant, répondez à celle-ci. Vous, les doctorants, avez-vous des problèmes spécifiques ? Beaucoup de problèmes spécifiques. Lesquels ? Beaucoup. Lesquels, je vous dirais. Alors, nous sommes dans un... Comment ça s'appelle encore ? Dans une école doctorale où la salle ne peut pas continuer sous les doctorants s'ils décidaient d'y aller pour faire la recherche. Des fois, il y a des ordinateurs qui sont sur place et qu'on dit que la connexion n'y est pas. Une des choses. L'autre chose, c'est la question la plus primordiale, la plus inquiétante, c'est la banque de documents. Il n'y a pas assez de documents dans la bibliothèque centrale d'université pour l'égitologie. Il y a peu de documents à la bibliothèque du département, peu de documents en légitologie à la bibliothèque de l'IFAN. Alors, le seul remède, c'est de faire recours à l'Internet ou de commander des ouvrages en ligne. Et cela, vous vous rendez compte de la fortune que cela demande. ou bien même, on est là, on ne peut même pas faire des voyages en égyptologie. Je ne parle pas des autres sections. Pour aller visiter certains musées où il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent de la civilisation égyptienne, on n'a pas toutes ces sources-là. Avez-vous justement cette bourse d'accompagnement ? Bon, la bourse d'accompagnement, elle ne permet pas de régler toutes ces questions. Non, non, je veux dire, est-ce que vous l'avez ? Personnellement, je ne l'ai pas. D'accord. On ne l'a pas. Même vous qui êtes en masseux ? Non, 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 on ne l'a pas. On ne l'a pas. Jusqu'à présent, on est en train de le réclamer. Bon, en tout cas, c'est difficile à dire. Alors, Khalidou, que vous inspire tout ceci ? Vous travaillez, vous peinez à travailler. Manque de moyens, manque d'infrastructures. Que vous inspire ceci ? Bon, c'est de l'inquiétude pour moi et pour mes frères. Est-ce que vous craignez que ce ligma disparaisse à jamais ? Bon, pas le département, mais la section. Non, je crois même qu'on commence à assister à cela. Comment ? Comment, je vous dirais. Oui, allez-y. D'abord, cette année, pour cette année universitaire 2019-2020, il n'y a pas eu un seul étudiant ayant soutenu son mémoire de master qui a été retenu pour s'inscrire en thèse. Donc, c'est le problème évoqué tout à l'heure par Ndjana. Donc, vous voyez, c'est une des conséquences qui nous mèneront à la fermeture ou à la disparition de cette spécialité. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi on est arrivé à cela ? En histoire ancienne, sphétiquement et globalement, on avait le professeur Salih Ndiaye, ancien doyen de la faculté d'élèves, ancien recteur. Après le rectorat, qu'est-ce qu'on a fait de lui ? Ambassadeur du Sénégal à Angambi. Le professeur Bab Karsal, il est parti à la retraite depuis deux ans. Le professeur Aboubakir Moussala, qui est parti à la retraite depuis un an. Le professeur Bouboudjoub, qui est historien, mais qui est recruté au département des civilisations anciennes, donc classique, civilisations classiques, il est parti à la retraite. Professeur Malik Ndouy, qui partira à la retraite en janvier. Alors, le professeur Pierre Sarr, civilisation ancienne, s'il n'est pas parti, il partira dans un ou deux ans. Presque, ils sont tous à la retraite. Dibuil Agne. Alors, pour vous dire, cette année, il n'y a pas, en dehors de M. Malik Ndouy, qui partira en janvier, qu'il n'y a pas un professeur de rang magistrat dans la section antiquité, y compris égyptologie. Voyez-vous ? Alors, les textes du Kamed sont clairs. Un professeur de rang B ne peut même pas encadrer un mémoire s'il n'est pas supervisé par un professeur de rang A. La thèse, c'est un professeur de rang A qui a l'habilité de le faire. Donc, l'insuffisance, le manque de professeurs dans cette section impacte négativement sur l'apprentissage des étudiants de la section. Affirmatif. Et pourquoi, selon vous, après l'annonce du chef de l'État, cela ne peut pas se matérialiser ? Est-ce au niveau du SAES qui refuse cette procédure puisqu'il y a des règles pour un peu titulariser ce professeur ? Bon, je ne dirais pas si au niveau du SAES, le SAES n'est qu'un syndicat. Et parmi les membres du SAES, il y a ces gens qui ont le mérite... Qui défend les couleurs des enseignants ? Vous ne l'oubliez pas. D'accord, oui. Donc, pour moi, ce n'est pas au niveau du SAES que ça n'est pas au SAES parce que ce n'est pas au SAES de prendre la décision. D'accord. La décision, c'est le président qui, lors du conseil des ministres, parce qu'il a été avisé de la situation, je vous le dis. Et lui-même, il a eu à appeler le professeur et le professeur et le professeur émérite tout en sachant que cela n'existe pas dans les textes des universités. Alors, il a été avisé, il a été mis au courant de la situation et des conséquences négatives que cela pourrait engendrer. Et cela a donné comme conséquence l'instruction qu'il a donnée au ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en collaboration avec le recteur de l'UQAD de voir quelles sont les modalités pour mettre en place les méritants afin de permettre à ces étudiants de s'inscrire en thèse et d'éviter que ces spécialités disparaissent. Depuis le 26 juillet jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. À notre avis, le blocage se trouve au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Donc, selon vous, ils refusent ou qu'est-ce qu'il y a ? Bon, s'ils ne refusent, je ne pourrais pas être affirmatif qu'ils refusent, mais c'est à leur niveau que cela ne préalise pas ce qu'il y a, c'est à leur niveau que cela qui est de retard et à leur niveau. Donc, l'instruction a été faite et ce n'est pas compliqué de l'appliquer. Voyez, les généraux de l'armée, après leur service, ils sont copqués pour être des ambassadeurs. on dit que pour qu'une population se développe, qu'elle soit puissante, il lui faut une bonne éducation. On ne peut pas avoir ces enseignants qui ont ce rang-là. Et ça, c'est vraiment écran, je vous dis. Ça existe dans pas mal de grands pays. Et vous voyez, si vous vous rendez compte, regardez les classements des universités africaines. Et rendez-vous compte du nombre de places qu'on perd d'année en année. Donc, vous dites que cela également est relatif aux résultats qu'a le Sénégal depuis quelques années. Effectivement, puisque ces professeurs partent majoritairement à la retraite. Et avec la réforme des grades au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour vouloir vraiment avancer. Parce que pratiquement, ils ont le même rôle que les professeurs, les maîtres assistants et les professeurs titulaires. Ils ont pratiquement le même rôle. Alors, avant, c'était pas cela. Donc, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de... Ça reste comme avant. Avant, il fallait progresser, il fallait avancer pour avoir non seulement un certain niveau, mais aussi pour voir son solde évoluer. Aujourd'hui, vous avez lancé un cri de cœur. Je parle avec Ndjana. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour vous faire entendre? Bon, actuellement, nous privilégions la médiation vu que nous sommes des intellectuels et on a été formés par des cadres et des professeurs titulaires. On a reçu une éducation de ces gens-là. Donc, nous, on commence d'abord par le dialogue. Est-ce que vous l'avez initié, justement, ce dialogue? Ce dialogue-là, on est actuellement en train de le faire. Depuis ce matin, on est en train de recevoir des appels de la presse sénégalaise en général. Et aussi, nous avions rencontré le douanet de la faculté et notre chef de département qui est actuellement en voyage. Je suis en contact avec lui. Il m'a dit qu'il reviendra le 16 octobre. mais le douanet de la fac, il nous a dit qu'il ne peut pas trouver une solution dans l'immédiat parce que c'est une question qui semble la dépasser. Parce que, vu qu'il nous a dit même que c'est une question politique. D'accord. C'est une question politique. La décision, voilà, ça vient du président de la République. Lui, tout ce qu'il peut faire pour nous, c'est informer le décanat, savoir le recteur. et nous savons tous que le recteur, voilà, son chef, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, son chef, c'est le président de la République. Mon souci, Ndjana, mon souci, mon souci, c'est que, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ranger les cahiers, vous asseoir et attendre que la médiation aboutisse pour pouvoir continuer les recherches et faire votre thèse. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, en tout cas, je ne dirais pas le contraire parce que c'est la seule situation qui reste, c'est la seule chose qui reste, soutenir son mémoire de master 2 et ranger ses bagots. bon, chercher autre chose parce que, comme l'a dit le droit de la FAT, ce que je refute catégoriquement, c'est une porte de sortie. Maintenant, ce n'est plus l'excellence. D'accord. Bon, nous, ce qu'on va faire, comme on est, voilà, des gens très, voilà, on est éduqués. Ce qu'on va faire, c'est, voilà, c'est accentuer le dialogue, la médiation et aussi, s'il le faut, voilà, rencontrer même ces autorités-là pour faire la médiation. À vous, Khalidou, également, la même question est posée. Est-ce que ce problème qu'ont les étudiants à master va refléter sur les doctorants? Bon, si ça, je ne peux pas dire, sur les futurs doctorants, peut-être, sur nous, déjà, on a été... Vous, vous avez échappé. On a échappé, mais nous, nous nous soucions de leurs problèmes. Ils sont nos frais. nous savons très bien que parmi eux, il y a des gens qui ont vraiment les capacités et les aptitudes à faire des recherches, à faire la thèse. Alors, nous ne souhaitons pas que leurs rêves soient brisés ainsi, alors qu'il y a une solution. Quels sont les débouchés aujourd'hui, après ces études? Là, l'histoire, c'est surtout l'enseignement. C'est l'enseignement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais la première vocation, la première vocation, c'est d'abord l'enseignement. L'enseignement. Mais parmi les historiens, vous avez les archivistes qui font des formations dans les jeunes. Il y en a qui, après, font des formations en journalisme. C'est comme toutes les autres filières, il y a des reconversions. Mais la première vocation, elle reste l'enseignement. La recherche, quand on est dans la recherche, c'est pour produire des choses scientifiques, mais aussi c'est pour l'enseigner, transmettre le savoir qu'on a reçu aux générations futures. Vous avez touché un point, donc la recherche. Vous êtes dans une section où cela nécessite vraiment ce volet. Vous faites égyptologie et antiquité. Avez-vous ici les infrastructures qui vous permettent de bien faire ces recherches? Il y en a, mais ça ne suffit pas. C'est très, très, très insuffisant. Parce que, comme je vous l'ai dit, la documentation, elle est meilleure. Elle est très meilleure et il n'y a pas tellement d'ateliers qui permettent d'avancer comme il le faut. Et donc, vous ne faites pas de recherche, vous n'alliez pas études et pratiques, si je comprends bien. Non, bien sûr, nous l'allions. Moi qui vous parle, je suis vacataire au département. Je donne des cours de terre. En fait, je crois que vous n'avez pas compris le sens de ma question. Si on parle de l'Égypte, avez-vous la matière palpable qui vous permet d'aller au-delà de ce que l'on vous a appris dans les classes? Étudiant en égyptologie, un cas de soutenance avant d'écrire votre thèse et tout, voyager en Égypte ou autre, où vous pouvez être en contact avec ces objets qui vous permettent d'aller au-delà du résultat qu'on vous donne dans les classes? Voilà, j'avais eu à répondre à ce que je l'avais dit tantôt. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas donné cette opportunité de pouvoir voyager, visiter les musées. Quand j'ai dit musée, vous imaginez qu'il y a le musée du Caire, il y a le musée du Louvre à Paris, il y a le musée à Berlin, il y a un musée à Londres, il y a des musées aux États-Unis, il y a des musées un peu partout en Occident. Et surtout même en Égypte, il n'y a pas que les musées, mais il y a aussi ces pyramides qui y sont. Il y a pas mal de choses. Nous, on ne nous a pas donné suffisamment de moyens de pouvoir le faire. Aussi, il y a ces documents-là. Les documents, nous ne les avons pas suffisamment. Voyez-vous. Et si on avait un institut d'égyptologie, je crois que ça pourrait régler la question. D'accord. Donc vous prenez pour un institut. On l'a toujours prené. Même le président a promis de le faire. Et jusqu'à présent, nous attendons que la promesse soit exécutée. Ndjana, pensez-vous que la recherche est valorisée au Sénégal ? Non, non, non. Non, non, non. Vraiment. Elle n'est pas valorisée parce que, bon, cette question-là la prouve. Vu qu'on manque même de professeurs titulaires pour continuer nos recherches alors que la recherche n'est pas valorisée au Sénégal. Je pense que ce qui nous intéresse actuellement au Sénégal, c'est le folklore. Alors que le folklore n'a jamais fait avancer un pays. Ça n'a jamais développé un pays. Pour développer un pays, il faut valoriser ses intellectuels, ses cadres. Donc vous avez des craintes par rapport au devenir de notre enseignement ? Bien sûr. Bien sûr. Vu que les professeurs titulaires partent à la retraite, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de professeur émérite. Je pense que ces spécialités sont vouées à la disparition ou bien maintenant on prône pour la médiocrité. Un étudiant qui vient jusqu'à master qui lui dit que c'est la porte de sortie, il rentre sans expérience. Qu'est-ce qu'il va faire chez lui ? Ranger son mémoire, maintenant ça va être comme un trésor, ranger ça. Khalidou, dans un monde en mutation où la technologie prend de plus en plus place, aujourd'hui la recherche devrait être primordiale et vous le savez, vous étudiant, les autorités également le savent, mais pourquoi selon vous il ne donne pas assez d'importance à ce volet ? Pensez-vous que c'est un manque de moyens ? Pas seulement un manque de moyens, c'est un manque de vision, je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on ne peut pas dans un pays prôner pour la recherche savoir tout ce qu'elle a de qualité et tout ce qu'elle peut apporter à une nation et vraiment de ne pas faire les efforts qu'il faut pour cela. Alors, on voit des salles de spectacle partout, on voit la promotion des gens, bon, je ne veux pas être trop négatif. vous voulez dire que ce n'est pas une priorité pour les autorités, l'enseignement et la recherche également ? C'est le résultat qu'on vit qui nous pousse à penser ainsi. Si on avait valorisé la recherche, je crois qu'on ne serait pas à ce niveau, on aurait eu des centres de recherche beaucoup plus fort format, on aurait eu un institut d'égyptologie, on aurait eu des bibliothèques bien équipées, on aurait eu dans cette bâtisse, je ne sais pas de civilisation, le nouveau de civilisation noire, on l'aurait équipée de structure d'accord ? Mais de beaucoup d'objets de l'antiquité et d'autres périodes de l'histoire. Voyez-vous, donc, à voir, et puis, en ce moment où on parle du problème de l'encadrement, si vraiment la recherche était valorisée, on ne serait pas à ce niveau, les méritants ne coûtent rien à l'État, ils ne coûtent rien à l'État, donc le fer permettrait à l'université vraiment de garder son rang, de relever sa tête, de garder son statut, parce que ces gens continueront à produire et ce sera dans le bien de l'université et du Sénégal. Et dans ce cas, pensez-vous que l'œuvre de Cheikh Anto Diop est pérennisée ? Pas suffisamment, mais elle a été pérennisée par ses disciples qui ont vraiment tenu le flambeau jusqu'à la retraite. Je pense au professeur Aboubakir Moussala, je pense au professeur Bab Karsal, je pense au professeur Boubou Diop, je pense à la relève qui est encore là. La relève qui peine à décoller, puisque les difficultés sont là. Voilà, je pense au professeur El-H-Marik-Dem, le professeur Nisir Sa, Nisir, Mouhamou Nisir Sa, entre autres. Elle est là, il y a de l'ambition, mais cette relève a besoin du soutien de l'État pour pouvoir vraiment continuer à pérenniser cette œuvre de Cheikh Anto Diop. Et il ne mérite pas ce mépris, ce qu'il ne mérite pas ce mépris. Pourquoi dans chaque 7 février, tout le monde veut se montrer disciple de Cheikh Anto Diop, veut nous rappeler les œuvres de Cheikh Anto Diop. Mais quand il s'agit d'agir, on ne voit pas ces personnes qui sont sans prendre le tour par le corps, mettre les choses en application, on ne les voit pas. Pourquoi ? Ndjana, à vous aussi pour la même question. Pensez-vous que l'œuvre de Cheikh Anto est perpétuée ? Moi, je dirais non. Je vais répondre par non parce que, vraiment, je pense que, comme l'âge si bien dit Banor, avec Abou Akrim Salam, son disciple, il a tenu le flambeau. Depuis sa disparition, il est en train d'écrire des ouvrages. Je pense à son ouvrage « Les chemins du Nil ». Je pense à « La vallée du Nil ». Je pense à beaucoup d'ouvrages qu'il a produits. mais il est en train d'aller à la retraite. L'État, lui, voilà, lui laisse tranquillement de partir à la retraite sans la relève. En tout cas, vraiment, je ne pense pas que l'œuvre de Cheikh Anto Diop est pérennisée. Je pense que ces gens-là, ils attendent le 7 février pour pouvoir honorer Cheikh Anto Diop. Mais je pense qu'honorer Cheikh Anto Diop, c'est le faire chaque jour que je fais. Parce que Cheikh Anto Diop, il mérite plus. S'il était d'autres nationalités, je pense qu'il sera promu en rang de prophète parce que lui, c'est un Africain noir. Dans son contexte, il a eu à faire pas mal de choses. Il a eu à, voilà, à bousculer la pensée occidentale pour essayer de mettre en place la pensée africaine. Donc, je pense que ce Cheikh Anto Diop mérite plus. Sa spécialité aussi mérite plus. D'accord. Je crois que c'est un mot de la fin. Ça a été un plaisir. Ndjanna Faï et également Khalidou Banor de vous accueillir dans cette émission. Ndjanna, avant de nous quitter. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Je rappelle que je suis le coordinateur du Club des Antiquités et vraiment notre problème là, le Cheikh Anto Diop nous interpelle directement. C'est pour cela, nous aussi, nous interpellons M. le Président de la République et son ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il puisse, pour qu'il nous vienne en aide. Parce qu'on a vraiment besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide pour sauver cette spécialité de Cheikh Anto Diop, tant aimée par Cheikh Anto Diop. Khalidou Banor, à vous aussi, merci. Merci, Elisabeth. Merci de votre invitation, de nous avoir permis à travers votre tribune, de nous exprimer et de continuer à faire notre tribune de cœur pour qu'enfin les autorités nous entendent et qu'elles mettent en application l'instauration de l'éméritant pour donner nos recherches Anto Diop et pour sauver l'Université Sénégalaise. Les universités sénégalaises plus tôt. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que nous recevions Khalidou Banor et Njana Fahi, tous deux étudiants au département d'histoire spécialisé en histoire et civilisation des mondes anciens, égyptologie et antiquité classique. Ils sont tous deux membres donc de ce club antiquité. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et merci à vous également, chers auditeurs. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.